On est avec Johan Bocognano au stade d'Hiber qui revient de deux matchs en trois jours. C'est compliqué comme ça d'enchaîner les matchs à un rythme presque européen. On travaille tout le temps de l'année pour, pour être bien physiquement. Après c'est sûr qu'on puise dans l'énergie. Il y a des moments où vous enchaînez les matchs donc on sait bien que ça allait être passé comme ça. Donc c'est à nous de continuer à faire le maximum. De rencontres, une victoire contre Laval, une défaite contre Le Havre. Qu'est-ce qu'on retire de cette série de matchs ? On a ouvert notre compteur victoire et c'est ça qui est bien. On restait surtout sur cinq matchs sans défaite. Contre Le Havre, c'était un autre match. Après comme les matchs étaient trop proches, on sait que ça allait être un match difficile. Qu'est-ce qui a marché sur ces deux matchs et qu'il va falloir reproduire contre trois ? C'est le collectif, le groupe travaille bien et puis surtout on joue au ballon. Le même état d'esprit, les mêmes motivations, les mêmes encouragements. La clé contre trois ça va être quoi ? Jouer, bien entamer ce match. Dès les 10 premières minutes, il faut être présent, il faut être réaliste devant les buts. Pronostics ? Quatre-trois ? Ah non, je n'ai pas fait ça. Jamais. J'espère qu'on gagnera mais je ne sais pas de pronostics. Même pas un but de Sheik Djerra puisque vous marquez quasiment à chaque match depuis que vous êtes arrivé. C'est mon seul azer. Donc je pense qu'Inch'Allah je vais marquer. Merci Sheik. Merci. 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 Merci.